Je m'appelle Oriane, je suis artiste peintre et je prépare mes peintures à partir de végétaux et puis d'éléments récupérés en cuisine. Et à partir de là, je travaille la matière et la matière travaille d'elle-même. Donc mon idée c'est de faire circuler, de faire descendre la lumière à travers moi pour déposer sur le papier. Et je suis venue chercher auprès de Cécile la reconnexion à soi, le contact avec la danse, la voix. Et j'ai rencontré beaucoup plus de choses encore quand je suis venue en Cercle de la Rose. Je suis venue ici pour plus d'ancrage et venir vraiment incarner mon projet et puis m'incarner dans la vie. Et j'ai traversé au cours de ces trois jours vraiment ce chemin vers moi. Et en étant venue pour ça, je ne pensais pas quand même y accéder. Et donc là je ressens vraiment cet ancrage bien là avec la découverte de ma voix, de ma voix à travers le champ et de ma voix qui s'est dessinée comme un chemin, comme une voix qui se trace et qui est très claire. Et beaucoup de clarté de la voix et beaucoup de clarté de cette voix qui se dessine devant moi pour la peinture, pour ma vie. Et ça c'est une transformation vraiment profonde en fait que je ressens, qui est un peu indescriptible, mais que je ressens vraiment profondément. J'ai trouvé ce qui était particulier dans la retraite du Cercle de la Rose, c'est que Cécile vient vraiment au contact avec soi. Déjà on se sent très proche avec elle. Il n'y a pas vraiment de séparation en fait entre elle et nous dans ce cercle de femmes où elle est aussi femme et où on est toutes en relation les unes avec les autres. Même si on a toutes des couleurs et des tempéraments différents, chacune dans son histoire singulière répond en fait en miroir à l'autre. Et je pense qu'on est toutes venues autour de Cécile avec cette proximité en fait, ou en tout cas quelque chose qui fait écho chez nous en elle et qui fait qu'en fait on se répondait toutes les unes les autres et qu'il y avait une harmonie qui était très grande, d'un amour du coup qui a pu exister dans ce cercle, que je visualise vraiment là dans le cercle. Vraiment une densité que je vois rose, parce qu'il y a eu aussi ces notes colorées qui moi me parlent beaucoup autour des couleurs de rose dans lesquelles on a pu avancer et les vibrations de ces roses et de ces couleurs ont résonné avec nous et avec nos vibrations, nos fréquences, comme pour graduellement monter en fait. J'ai l'impression qu'on a commencé au milieu, puis qu'on est descendu, puis qu'ensuite on est monté haut. Puis en même temps on s'est ancré, comme si on avait étiré comme un fil cet ancrage dans le sol et en même temps on s'étire avec ce qu'on vient chercher en fait, la lumière, l'élévation. Et ce qui me touche beaucoup quand je suis aussi venue chercher cette vibration chez elle, c'est le fait que l'art ou la vie ce soit important pour moi, que tout soit toujours dirigé vers plus haut pour toujours nous élever un peu plus. et là c'est une belle marche qui est franchie. Ce qui m'a le plus touchée dans l'approche, alors il y a plusieurs choses parce qu'en fait on traverse vraiment beaucoup de paliers et d'expériences, donc à résumer c'est compliqué à faire en une synthèse, mais je crois que ce qui vraiment me fait me sentir à la maison c'est vraiment ce mouvement, cette danse, cette danse de la vie en fait intuitive, naturelle, qui est l'expression de soi. Donc ça, ça me fait me sentir chez moi, puis que je contacte souvent et que là j'ai pu recontacter avec le groupe. Donc ça fait aussi vivre quelque chose de nouveau et de beaucoup plus fort aussi. Et il y a quand même la voix aussi qui a vraiment, qui pour moi est sortie, que je connais, que je connais, mais que je connais peu et que j'ai vraiment découvert avec clarté, puissance. Et puis une voix qui sort vraiment du ventre en fait et qui n'est pas juste l'intention d'une voix, mais la voix qui sort. Et ça, ça m'a bouleversée en fait. Donc si on a envie de sauter le pas pour venir à cette retraite ou à une retraite de Cécile, de sentir l'élan, la joie, et puis quand on est appelé, on le sait. Et puis, on le sait. Et puis, on le sait.